Je m'appelle Lili, mon nom de famille c'est Guilla-Michel et j'ai 9 ans, je suis au CMA, je viens de Chambéry. Je suis accompagnée d'un cartable parce qu'au départ je ne voulais pas faire ça. Je voulais faire une escape room dans la bibliothèque de mon école. Mais les maîtresses n'étaient pas décidées, n'étaient pas d'accord, enfin voilà. Du coup moi j'étais impatiente, alors je me suis débrouillée avec ce que j'avais, c'était un cartable. Imagine c'est la fin de la journée, après l'école, tu vas jouer au parc avec les copains. Et puis c'est l'heure de rentrer, mais un cartable reste tout seul, abandonné. Tu aimerais le ramener à son propriétaire, pour cela il faudrait l'ouvrir. Mais il y a un cadenas dessus et tu as besoin d'un code, comment faire ? Il faut résoudre des énigmes. Par exemple, le départ, les deux cadenas, là il y a des signes. Et en fait, celui-là, c'est marqué du plus grand au plus petit, et c'est les ronds blancs. Du coup je dois compter du plus grand au plus petit, les ronds blancs. Et là, après c'est du plus petit au plus grand, et c'est les ronds noirs. Du coup on doit compter les ronds noirs du plus petit au plus grand. Un classeur, une trousse, un sachet où il y a des minéraux, des bâtons, des trucs qui viennent de la forêt. Une invitation d'anniversaire, pour un anniversaire, des hand spinners, une lampe, et plein d'autres cadenas. Je l'ai fait essayer à toute ma famille, à peu près, au moins à 20 personnes de ma famille. Et après je l'ai fait essayer, enfin plutôt, je l'ai fait jouer aux enseignants de mon école, à 5 enseignants. Et après, vu qu'ils ont bien aimé, ils ont créé un planning, où les élèves de ma classe venaient s'inscrire, pour jouer l'escape game, pendant les temps de récré. Je vais faire toute une collection, encore 4 cartables. Il y aura Futur X, le cartable du futur, le génie du grenier, un cartable ancien, un cartable du passé. Au My Dog, le cartable en anglais. Et Confiscator, le cartable pour les parents, et aussi un peu pour les enfants, où on leur confisque leur téléphone.